bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire une revue du de ma toile mythes of asia la voici la voilà elle est terminée est super belle c'est mon léopard de l'artiste constantin kalinine kalinine je sais pas comment ça se prononce voilà donc en diamant carré la luminosité est pas terrible puisque dehors il ya du gros brouillard et je me suis dit que lumière artificielle avec des gros reflets c'est pas terrible là quand même vous voyez super bien et vous voyez la brillance exceptionnelle de ces diamants voilà j'ai juste mis un petit washi tape léopard en bas puisque la colle dépassait beaucoup et ça me gênait d'être toujours collé donc ça évidemment je vais l'enlever puisque du coup je vais je vais soit en remettre un soit découpé pour l'accrocher je sais pas encore ce que je vais en faire mais en tout cas quand j'aurai une pièce à moi à se raccrocher ça c'est sûr mais pour l'instant je pense que je vais la stocker et peut-être échanger avec l'autre l'autre sur fond blanc que j'avais l'espèce de lion un peu abstrait que j'avais déjà accroché chez moi peut-être que je ferai un échange de temps en temps dans l'année voilà donc ce léopard il m'avait été je l'avais eu en partenariat avec la boutique meet of asia de du mois d'août oui je l'avais reçu fin août voilà donc je voulais absolument tester les diamants carré sur cette boutique c'est affiché sur la boutique que c'est du 100% résine je ne suis pas convaincu que c'est du 100% résine pour moi il ya de la résine pour moi il ya de l'acrylique par exemple les diamants blancs le 38 65 de tout tour ils étaient tous piqué ou au derrière et certaines couleurs étaient piquées au derrière mais d'autres comme le 310 brillait un max et c'était archi plat les fonds comme les orange et etc donc ça c'était de la résine et d'autres dmc n'était pas de la résine donc c'est le gros bruin faible de cette boutique que je peux vous dire voilà sinon l'impression était super la colle a été nickel les diamants je vais vous montrer mon reste deux diamants alors à laver c'était une 50 par 70 elle avait je ne sais plus combien de couleurs je n'ai pas noté il ya pas le avait s'il ya la feuille de route ici le layout est bien fidèle à l'image je vous remontre l'image voilà et donc il y avait 39 couleurs donc 39 couleurs la feuille de route se présente comme ceci je vous remettrai en barre de description le lien de la boutique ainsi que le lien de l'unboxing j'ai eu largement assez de blanc puisque regardez tout ce que j'ai voilà donc largement assez de blanc c'est des sachets de 200 donc là franchement je n'ai manqué d'aucune couleur et franchement j'ai j'ai eu peur d'en manquer enfin j'ai cru que il en manquait et en fait dans mon reste de sachets non verts il me restait de sachets donc en fait il m'en a pas manqué du tout largement assez de couleurs il me reste encore tout ça des autres couleurs donc le 310 il me restait encore tout ça le 950 il me restait encore un sachet de 200 le 37 43 encore le 938 il me restait encore deux sachets le 7 647 c'est celui là que je pensais qu'il m'en manquait mais en fait non largement assez le 819 encore un sachet le 762 encore un sachet les 37 56 de sachets le 436 de sachets et le 758 un sachet et après tout le reste je vous montre franchement il m'a resté de tous je vais garder juste les sachets non ouverts et le reste je ne vais pas garder voilà donc vous voyez il me reste largement assez de chaque voilà désolé pour la mise au point c'est pas évident voilà voilà après ce n'est pas une pause qui clipse 1 vous dit tout de suite c'est une pause à la pince et le petit dernier voilà et les déchets voilà ce que j'ai en déchets donc quasiment rien du tout sur la quantité ça ne m'a pas posé problème de trier c'est vrai que des fois ça peut me poser problème de trier quand c'est vraiment qu'il faut faire que ça quoi là c'était vraiment un petit temps en temps sur tout le long de la toile donc donc ça va pas poser problème de trier par contre quand c'était dmc on passe notre temps à trier pour poser un diamant là ça peut me déranger mais quand c'est comme ça c'est franchement ça me dérange pas du tout voilà je vous ai pas approché la toile pour voir la pause j'ai tout posé à la pince là c'était exigement à la pince je n'ai pas fait au multiplayer je ne l'ai pas en coller non plus encore je suis méga en retard sur le sur l'encollage là vu que je suis en vacances je vais en profiter pour en coller j'ai tout posé à la pince et regardez moi le noir et le orangé là ça c'est de la résine vous pouvez voir la différence voilà ça brille moins vous voyez là le blanc et le noir c'est là que vous voyez que c'est de la résine ou pas à la brillance et au petit point derrière derrière le diamant voyez les différences de brillance c'est flagrant temps c'est le même reflet normalement voilà donc là vous voyez qu'il ya vraiment un mélange de matière de diamant vous voyez là toute la pâte est en résine et là ça brille mais beaucoup moins voilà c'est là que vous voyez la différence pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre les diamants résine et les diamants acrylique donc pour le blanc à envoyer la pause n'est pas dégueulasse quand c'est de l'acrylique il faut juste poser à la pince quand ça clipse pas voilà ça fait des légers écarts mais si vous posez régulièrement à la pince et ben c'est pas vraiment c'est franchement pas dégueulasse à regarder et ouais ça ne dérange pas les fonds blancs après si vous utilisez le que le stylet et le multipiéster voilà forcément vous allez voir tous les écarts c'est selon la pause aussi voilà c'est pas forcément toujours la faute des diamants c'est aussi faut se remettre en question la pause après je dis pas que j'ai une pause parfaite évidemment mais avoir toujours le même écart posé un par un et avec l'épaisseur de la pince toujours avoir le même écart ça fait la différence sur la totalité de l'image il ya toujours le même écart et visuellement allez waouh franchement depuis le temps que je voyais cet artiste cet artiste a été a été dans une grande compagnie américaine voilà vu le prix des toiles voilà et quand j'ai vu qu'en fait mythophasia il ne licencie pas les artistes ils achètent les droits d'image voilà c'est complètement différent des autres compagnies mythophasia achète le droit à l'image voilà ils achètent pour une image et ils commercialisent voilà le les autres compagnies il il licencie les artistes c'est à dire qu'à chaque toile ils reversent une partie à l'artiste voilà que là eux ils achètent les droits de diffusion donc ils achètent une seule fois les droits et après ils revendent je sais pas comme trop comment ça se passe mais je pense que c'est plus comme ça voilà c'est là la différence des prix voilà pour le prix quand je vais au mois d'août de au mois d'août avaler en 50 par 70 en diamants carré à 59 95 59 euros 95 donc c'est pour ça que c'est légèrement plus légèrement moins cher je veux dire que d'autres compagnies c'est pour ça voilà ce que j'avais à dire sinon c'était livré par colis privés ça avait mis 11 jours d'après eux la colle et l'encre sont 100% biodégradables enfin non toxiques et c'est ce qu'ils disent que c'est non coxique c'est une entreprise familiale néerlandaise voilà mais quand vous commandez ça arrive directement de chine voilà c'est fabriqué en chine c'était super bien emballé je vous remets comme je vous ai dit le l'unboxing en barre de description je ne sais pas si j'ai un code promo mais si j'en ai là je n'ai pas noté mais si j'en ai un je vous remets toujours en barre de description moi ça me gagne rien sur mythophasia moi le seul truc c'était que je vous dis mon avis ça ne clipse pas certains sont en résine donc certains clips ici voilà ça ne pop pas ça ne pop pas et il ya un petit écart donc ça va pas plaire à tout le monde ça c'est sûr il ya beaucoup de personnes qui veulent que ça clipse et que ça ça fasse le petit claque voilà je préviens ces personnes là je sais qu'il ya beaucoup de gens qui attendent mon avis sur les carrés qui m'appellent miss carré et ça je suis flatté merci à vous donc je vous le dis il ya un écart faut poser à la pince donc si vous vous cherchez du clips ça va pas être avec cette compagnie voilà je remercie énormément énormément la boutique mythophasia de m'avoir fait confiance pour ce partenariat ils m'ont pas renouvelé pour l'instant mais c'est pas grave moi je suis contente d'avoir testé je sais que si mon propose il n'y a pas de souci je reprendrai des carrés et peut-être qu'ils auront changé entre temps je ne sais pas mais en tout cas voilà mon ressenti j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde